Bonsoir ! Il y a une dizaine de jours je vous avais mis un petit sondage en Instastories en vous demandant quelle était votre préférence pour ma prochaine vidéo. Vous aviez le choix entre la palette Urban Decay en collaboration avec Game of Thrones et la collaboration Colourpop et Disney, donc basée sur les Disney Villains. Et vous avez été près des deux tiers, il me semble, si je me souviens bien, à choisir la palette Game of Thrones. Donc c'est parti ! Pour cette vidéo je vais dans un premier temps vous montrer la palette, son design, ce qu'elle contient, les fards, etc. Et je vais vous proposer 4 looks que j'ai réalisé uniquement en utilisant les couleurs de la palette. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Donc voilà la bête, la première chose qu'on remarque c'est quand même qu'elle est assez imposante. Ça c'est une palette Urban Decay standard on va dire, donc vous voyez qu'il y a une différence de taille claire et nette. Ensuite au niveau du design, c'est vraiment une palette qui a été énormément travaillée, ça se voit. C'est une palette, c'est pas le genre de palette que j'ai envie de ranger moi dans un tiroir avec le reste de mes palettes. C'est vraiment une palette que j'ai envie de poser sur une étagère en élément de déco parce que pour moi c'est vraiment un élément de déco à part entière. Les détails sont incroyables, là on s'en rend pas forcément compte mais certaines des épées ici sont en relief. Tout ça avec les écritures c'est en relief également. Sur le côté on a une petite tranche où on retrouve la carte de Westeros. Sur la tranche de l'autre côté, quand on la regarde comme ça, on dirait clairement un livre qu'on pourrait mettre dans une bibliothèque. J'ai par exemple même d'ailleurs mon livre juste là et clairement les deux l'un à côté de l'autre dans ma bibliothèque, ça me choquerait pas. Et comme je viens de le dire, elle fait énormément penser à un livre donc bien entendu elle s'ouvre comme un livre. Comme ceci. Sur la partie gauche vous avez un grand miroir. Et sur la partie droite vous avez à nouveau la carte de Westeros qui continue sur la tranche. Et vous avez ici une citation de Daenerys. Et donc en dessous de cette citation, on a une petite trappe et là c'est vraiment la partie la plus inutile et à la fois la plus belle de la palette je trouve au delà des fards qui sont à l'intérieur bien sûr mais je parle du design. C'est vraiment le petit détail qui fait tout. Je pense que tout le monde l'a déjà vu mais... Voilà. Donc on a, je sais pas si vous voyez bien mais on a le trône de fer carrément à l'intérieur de la palette. Je trouve ça, ça sert à rien fondamentalement mais je trouve que c'est une super bonne idée pour tous ceux qui sont fans de la série d'avoir fait ça. C'est un petit clin d'œil. Franchement je trouve ça super cool. Et juste en dessous on a donc à nouveau une citation, donc c'est un peu difficile à tenir mais juste là dans le petit engadré argenté qui est une citation de Tyrion Lannister. Et quand j'ai vu qu'il y avait ces deux citations sur la palette j'étais trop trop heureuse parce que en fait Tyrion et Daenerys ce sont mes deux personnages favoris de la série. D'ailleurs dites-moi quels sont les personnages que vous préférez dans la série, ceux que vous aimez pas, ceux que tout le monde aime mais que vous vous n'aimez pas. Moi par exemple je déteste Jon Snow, voilà je sais que ça choque en général quand je dis ça et que certainement la plupart d'entre vous vont partir de cette vidéo. Mais c'est un fait, je n'aime pas Jon Snow, c'est comme ça, voilà c'est dit, on peut continuer. Donc je reviens sur la tranche de la palette. Donc on a ici une petite languette qui ouvre un tiroir et donc c'est là qu'il y a la palette en elle-même avec les couleurs. Et donc la palette s'ouvre comme ceci en tirant tout simplement sur la languette pour sortir le tiroir. Alors c'est pas super super évident à sortir franchement, il n'y a plus pratique clairement, les palettes qu'on a juste à ouvrir comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais bon c'était, voilà c'est une édition limitée, c'est encore, je le dis encore une fois mais c'est un objet de collection. Donc il fallait un petit peu, il pouvait se permettre en fait de faire des choses un peu moins pratiques. Bref, j'arrête de bavarder et je vais sortir la palette pour que vous puissiez la voir. Je vous l'avais dit, c'est la galère. Voilà, voici donc la palette en elle-même. Donc on a 20 fards, donc 16 petits qui sont sous forme de carré ici et on en a 4 plus gros ici qui sont sous forme ronde et qui pour moi peuvent être utilisés tant en fards à paupières qu'en highlighter. Je trouve qu'il passe bien pour faire les deux, sauf peut-être la couleur Winterfell juste ici parce que la poudre est assez épaisse et c'est pas forcément joli en highlighter d'avoir des grosses particules de poudre sur le visage. Mais bon après, ça dépend de chacun. La palette est donc divisée en 4 parties qui représentent chacune 4 grands thèmes qu'on peut retrouver dans Game of Thrones, notamment dans la dernière saison. Dans chaque partie, on retrouve 4 petits fards, entre guillemets, au format carré et un grand en format rond. Donc tout en haut, on a la partie la plus au nord. Donc tout ce qui est au-delà du mur avec des tons bleus et très froids. On a la couleur Take the Black qui est un noir pailleté. On a White Walker qui est un bleu bébé givré qui est vraiment super. Il paye pas de mine comme ça sur la palette mais une fois swatché, il est magnifique. On a For the North qui est un bleu un peu plus soutenu, toujours pailleté. Free Folk et Hard Home. Ensuite, on a la partie Winterfell avec la couleur Nymeria qui est un mat. Winter is here. Wild World Leaves qui est super joli. The Sight qui est un vert émeraude absolument magnifique. Livia, si tu passes par là, tu vas être heureuse de m'entendre dire ça. Et enfin, la couleur Winterfell. Winterfell. Ensuite, on passe à la partie King's Landing qui est dans les tons plus chauds. Avec Red Keep qui est un beau rouille. Castery Rock. House Lannister qui est un mat. Red Lannister qui est également un mat. Et enfin, King's Landing. Et enfin, on passe à ma partie préférée de cette palette. Donc la partie Daenerys avec la couleur Stormbound qui est un très beau violet pailleté vraiment splendide. On a ensuite House Targaryen. Puis Dotsalaki. Ensuite, on a alors clairement ma couleur préférée de la palette. Mais ça, c'est pas une grande surprise pour ceux qui me connaissent. Ben Denny qui est un violet pâle irisé avec des sous-tons bleus. Il a un petit côté holographique que j'adore. Et enfin, on a Bay of Dragon qui est un rose pailleté qui me paraît un petit peu faible en pigmentation. Mais on verra ça. Donc voilà pour la palette. On a clairement quelque chose de très varié. On peut faire autant des make-up froids, des make-up chauds, des choses colorées, des choses un peu plus sombres, des choses lumineuses. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a de quoi s'amuser pour ceux qui aiment jouer avec le make-up. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'y a que trois fards mat. Et donc du coup, forcément, il n'y en a même pas un par partie. Mais il y en a carrément deux dans la partie Lannister. Donc je trouve ça un peu dommage. Sachant que... Enfin, après, c'est purement personnel. Mais moi, je sais que quand je me maquille, j'aime bien mélanger les matières mat et les matières pailletées, irisées, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu gênée. Mais après, il y a moyen quand même de faire quelque chose. Je veux dire, les fards sont tous très jolis. Il faut juste que je me fasse un peu violence et que je ne mette que des paillettes. J'adore les paillettes. Ceux qui me connaissent et tout le savent très bien. Moi, plus ça brille, mieux c'est. Mais c'est vrai que quand je me maquille, j'aime bien avoir cette balance pour pouvoir faire un contraste, justement, pour que tout ce qui est pailleté ressorte mieux. Parce que quand il n'y a que des paillettes, au final, on ne voit pas les paillettes. Parce qu'il n'y a que ça. Alors que quand il y a du mat pour contraster, les paillettes ressortent plus. Donc voilà, on va passer maintenant au look. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il y en a 4. Donc tout bêtement, j'ai fait un look par thème, par catégorie. Je voulais à chaque fois utiliser tous les fards de chaque partie pour un make-up. Donc je vous laisse avec la suite et j'espère que ça vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada I cannot give you back your homes or restore your debt to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Sous-titrage Société Radio-Canada I cannot give you back your homes. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, les 4 looks sont terminés. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que malgré l'absence de fards mat, j'ai quand même réussi à m'en sortir. En ce qui concerne mes fards favoris, donc c'est vraiment White Walker, juste ici, Frozen North, donc ce bleu-là. On a ensuite The Sight, ce vert qui est franchement vraiment très très beau. Et évidemment, la couleur Ben Deni, voilà. Mais ça, je l'aimais déjà avant même de l'avoir utilisé, donc c'est pas une grande surprise. Voilà, en conclusion, je trouve que c'est vraiment une très très belle palette. Après, c'est vrai que, bon, comme j'ai dit au début, elle est imposante, mais encore une fois, c'est un objet vraiment de collectionneur, de collectionneuse. Donc, si vous aimez collectionner les palettes, si vous aimez les éditions limitées, etc., que vous aimez l'univers de Game of Thrones, franchement, je vous la conseille à 100%. Après, au niveau du prix, si je me souviens bien, elle est à 66€ sur le site de Urban Decay. Et il me semble que c'est 66€ également sur le site de Sephora. Moi, je l'ai acheté sur le site Urban Decay, puisque c'est là qu'ils sont sortis en premier. Mais je l'ai pas payé 66€, je l'ai payé que 50€ à peu près, il me semble, un petit peu plus, 50€ et quelques centimes, enfin quelque chose comme ça. En cumulant code promo et cashback iGral, donc pour ceux qui connaissent pas iGral, c'est un site qui vous permet d'avoir du cashback, donc d'être remboursé d'une partie de ce que vous dépensez sur certains sites internet. Donc, ils sont partenaires d'énormément de sites, notamment Sephora, Asos, Boo, Pretty Little Thing, la Fnac, Amazon, je suis pas sûre, mais il me semble. Et notamment le site Urban Decay, mais il y a vraiment une ribambelle de sites internet avec qui ils sont en collaboration. Donc, il y a de quoi faire, des économies, il y a même la SNCF, alors ça c'est génial. Donc voilà, c'est quand même un petit investissement, c'est certain, mais moi je regrette absolument pas. Je suis fan de maquillage, je suis fan de Game of Thrones, donc forcément, quand les deux s'associent, j'étais obligée. Voilà, c'est-à-dire que Urban Decay avait annoncé qu'ils allaient faire une collection en collaboration avec Game of Thrones. On savait même pas encore qu'il allait avoir une palette, on savait même pas encore ce qu'il allait avoir dedans, que moi je savais déjà que j'allais craquer. Je me connais, je suis faible face à ça, donc je le savais que j'allais me retrouver avec quelque chose de la collection. Mais quand j'ai vu la palette, je me suis dit, ah ouais non, il me la faut. C'est comme ça, je peux pas passer à côté de ça. Mais après c'est clair que j'aurais adoré avoir le coffret en entier avec les rouges à lèvres, les crayons, etc. Mais bon, un, c'était clairement pas dans mon budget. Et deux, non deux, j'ai pas d'autre excuse, c'était juste pas dans mon budget. Sinon je le réagis. J'aurais bien aimé quand même avoir la palette d'highlighter, mais bon, quand je suis arrivée, il était déjà trop tard, elle était plus là. Donc tant pis, et puis au final, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Je préfère avoir cette palette-là. Dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré sur les quatre. Moi, très honnêtement, au début, je pensais que ça allait être le premier, le bleu. Et puis quand je suis passée au quatrième et que j'ai mis le violet, là je me suis dit, ouais non, c'est ça. C'est vraiment les couleurs que j'adore, donc voilà, je suis faible. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la palette, quels sont les fards que vous aimez, ceux que vous aimez moins, est-ce que vous pensez l'acheter, est-ce que vous l'avez déjà acheté, si vous la trouvez belle ou non, etc. Et puis j'ai envie de discuter un petit peu avec vous en commentaire, donc dites-moi si vous aimez Game of Thrones, si vous regardez ou non, quels sont vos personnages préférés, ceux que vous n'aimez pas, vos théories sur la fin de la série aussi, parce que là on est clairement en plein dedans. Par contre évitez les spoils, ou alors si vraiment vous voulez parler de quelque chose qui a un risque de spoiler quelqu'un, mettez en lettre majuscule spoiler au début de votre commentaire, comme ça les personnes qui parcourront les commentaires sauront qu'elles ne doivent pas le lire si elles ne veulent pas être spoilées. Après si elles le lisent, bon bah... Voilà, tant pis, mais au moins elles auront été prévenues. Je vous laisse à nouveau mon Instagram juste ici, comme ça vous pouvez aller m'y suivre et vous pourrez participer au prochain sondage que je ferai pour choisir le thème de ma future vidéo, si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux si le cœur vous en dit, et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501